Je m'appelle Pascal Robert, je suis le chef d'établissement de cette belle maison. Une des choses que j'aime dans mon visier c'est qu'on ne fait jamais ce qu'on avait pensé qu'on ferait la journée. Alors un agent c'est un partenaire, un collaborateur et sans eux rien ne serait possible. Ils y mettent un coeur admirable. Sans cantine, sans ménage, sans entretien, un établissement scolaire ça fonctionne pas. On mélange tout et il n'y en a pas un qui fait plus que l'autre ou moins on est des agents, on est une équipe en fait. Je fais l'entretien des bâtiments intérieurs comme extérieurs, la tente, l'entretien des arbres, le désherbage. Eh bien je fais le ménage ici au collège le matin à 6h. Oh le Covid ça a changé beaucoup de choses. C'est eux qui viennent pour faire la désinfection en premier le matin donc si la désinfection n'est pas faite correctement on n'est pas en mesure d'accueillir les uns et les autres. Vous avez peur ? Bah un petit peu, normal. J'ai plutôt senti des gens qui avaient envie de proposer des choses, envie de faire, de se retrouver pour que ça avance. C'est des gens sur lesquels on peut compter qui sont là, qui sont présents, qui sont dévoués. Ça n'a pas été très simple pour eux non plus parce que c'est une responsabilité assez énorme. Disons qu'on a un nombre de classes, on a beaucoup d'élèves, on peut pas, enfin les tables sont désinfectées tous les jours, tout ce qui est port, tout s'ensuit. Mais le parterre, on essaie de laver toutes les classes mais on ne peut pas les laver tous les jours, c'est impossible. Ils ne font pas d'heures sup' parce qu'on a organisé ensemble le temps de travail, que nous avons la chance d'avoir une jeune fille en plus quatre heures par jour. Là je fais 16 heures par semaine. Je travaille de 6h30 à 10h30 tous les jours, sauf le mercredi. Elle a été élève ici donc on voit que les années passent et ça me fait plaisir parce qu'elle peut voir aussi en réalité vraiment ce que nous on a pu faire. Pour l'instant j'ai bac plus 2, je devais continuer mais avec la situation j'ai pas trouvé d'alternance. On apprend toujours quelque chose, qu'importe l'expérience professionnelle qu'on fait. Depuis le mois de mars on a fait en gros quatre entrées scolaires. On a remis à plat tout. Ils arrivent là, on a au moins l'incertitude qu'ils se lavent tous les mains avant d'aller manger et c'est pas un détail en ce moment. On attend justement qu'ils aient terminé de manger, ils se mettent debout et on arrive pour désinfecter leur place. Avant ils passaient, on n'avait pas particulièrement d'attention avec eux et que là maintenant on prend plus de temps de leur demander comment ils vont et moi ça m'a enrichi par rapport à ça oui. Avec les élèves on a plus de rapport avec eux du fait de la désinfection du miti parce qu'ils nous découvrent si vous voulez avant on n'existait pas, on était invisibles. On a malheureusement un agent qui a été arrêté la semaine dernière et les enfants demandaient où il a été. Donc on est passé même au delà du visible parce que le contact est bien et les enfants se sont dit mais comment ça se fait, il en manque un, il est où ? Ils se rendent compte de la charge que ça apporte en plus aussi dans notre travail. Une reconnaissance. On nous voit de nouveau, on existe. C'est ça, est-ce qu'ils vont redevenir demain invisibles, certains l'ont dit, est-ce qu'on est-ce qu'on est qui fonctionne ici, c'est de s'être mis tous ensemble sur l'objectif de cette année de sécurité ? Est-ce que nous les humains, nous ne sommes pas plus forts quand il y a des difficultés, nous ne sommes pas plus solidaires, pas plus unis, pas plus inventifs ? C'est ici à Langevin que les choses sont faites d'une manière professionnelle et sans ce service public là, ça serait pas possible, ça serait pas possible. Le service public c'est l'égalité de tout le monde, la solution elle est dans plus d'humains, pas dans moins d'humains. Serons-nous capables de garder les leçons de tout ça ? J'espère. A bientôt ! A demain, bon courage !